La thérapie de l'eau pour perdre du poids Les substituts au sucre présents dans les boissons faibles en calories stimulent l'appétit. Nous savons combien l'eau est vitale pour l'être humain, et son absence ou un manque peut causer énormément de problèmes au niveau de notre corps, d'où la nécessité de nous hydrater régulièrement. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'eau a d'autres effets sur notre organisme, puisqu'elle peut freiner l'appétit, développer les muscles et même optimiser notre métabolisme. Il est donc clair que le fait de boire une certaine quantité d'eau chaque jour pourrait influencer grandement nos habitudes quotidiennes. Et de l'eau pour perdre du poids, ça marche. Quelle eau choisir ? L'eau non gazeuse est certainement la meilleure option, surtout qu'elle offre une bonne hydratation. Il faudrait par contre éviter le sodium et la caféine que l'on retrouve parfois dans l'eau plate et qui pourrait annuler l'effet hydratant de l'eau pure. Évitez aussi les mélanges de boissons pauvres en calories, étant donné qu'elles contiennent des substituts du sucre qui stimulent l'appétit, allant à l'encontre de votre objectif de perdre du poids, sans oublier que les acides présents dans ces boissons menaceraient l'émail de vos dents. Quelle méthode suivre ? Buvez 600 ml d'eau le matin à jeûne, une quantité que vous pourrez boire en deux fois 300 ml, puis ne mangez rien pendant une durée de 45 minutes. Vous devrez également boire 300 ml d'eau avant chaque repas et ne rien avaler pendant deux heures et demie, toujours après chaque repas, une fois ce temps passé, vous pourrez consommer autant d'eau que vous le voudrez. L'eau et ses bienfaits L'eau ne contient pas de calories. La thérapie de l'eau ne va pas vous aider seulement à perdre du poids mais vous permettra également d'atteindre la quantité d'eau quotidienne nécessaire à votre organisme, qui est de 2 litres et demi en moyenne. La thérapie de l'eau vous permettra d'atteindre une consommation stable et régulière de cet élément vital. L'eau vous préservera de plusieurs douleurs ou maladies comme les maux de tête, certaines douleurs au corps, l'épilepsie, l'obésité, l'arthrite, l'asthme, la diarrhée, la bronchite, la constipation et certaines maladies qui touchent les enfants. Elle aide à nettoyer le corps et à garder une belle peau lisse et souple. La thérapie de l'eau est bien plus qu'un régime pour perdre du poids, il s'agit d'une habitude saine aux multiples bienfaits. Sous-titrage Société Radio-Canada